coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo spéciale mode podge je vous dessine un petit peu pour que vous voyez les peaux différents donc je vous en avais parlé j'en avais avant les fêtes et j'en ai eu en cadeau à noël et du coup vu que j'ai tous les modèles qui existent je voulais je vous avais proposé si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer les différents rendus de chacun que ce soit sur papier blanc sur papier noir que ce soit comme ça quand on le pose ce que ça donne et une fois sec donc on va faire ça ensemble aujourd'hui donc déjà au niveau des couleurs il y a le alors c'est le méga glitter argent il y a le sparkle voilà il y a le extrême glitter le gold et le méga glitter holographique voilà donc je vais vous montrer tout ça je les pousse pour le moment donc je me suis équipée j'ai pris des pinceaux à pochoir donc enfin sauf un ce n'en est pas un c'est un enfin ces deux là c'est pour les enfants normalement mais j'ai pris ce que j'ai trouvé j'en ai certains que j'ai déjà jeté comme ça j'en avais plusieurs mais à force avec la colle j'ai du mal à les nettoyer donc les poils sont collés c'est pas pratique du tout ah bah voilà regardez ma petite serpillière qui ne l'est plus voilà je vous avais dit que je vous le montrerai après les fêtes donc bon on s'y est fait mais voilà c'est plus mon petit taze avec tous ces de partout maintenant c'est mon petit taze tout mignon sans poils et il est plus noir il est blanc beige voilà bref je retourne à mes pinceaux donc j'ai pris des pinceaux enfin un pinceau pour chaque peau parce que je vais pas m'amuser à les laver entre deux c'est beaucoup plus pratique de le faire direct donc chacun aura son pinceau et j'ai prévu aussi mon peau mon peau que j'ai de pinceau de chez action voilà j'ai mis un peu d'eau dedans pour les faire tremper direct à la sortie parce que bah comme je vous dis la colle ça reste dans les poils et du coup vaut mieux pas laisser sécher et qu'ils se collent entre eux vaut mieux les mettre directement dans l'eau comme ça c'est mieux au niveau du papier j'ai pris un bloc de chez action comme ça donc vous devez tous les connaître c'est les blocs avec les trois couleurs et les différentes épaisseurs concrètement là pour le mode podge l'épaisseur on s'en fiche un peu la seule chose c'est que il va nous falloir du noir donc je vais prendre une feuille de noir je vais pas prendre les plus épaisse parce que ça sert à rien même si plus fin ça va peut-être gondoler un petit peu mais pour faire un test j'ai envie de vous dire ça suffit amplement voilà et si j'avais eu des chutes de papier propre on va dire entre guillemets je l'aurais fait parce que là du coup c'est un petit peu gaspiller du papier pour rien mais au moins voilà vous allez voir ce que ça donne donc la moitié d'une feuille devrait suffire et pour finir j'ai pris aussi des crayons je vais vous montrer ça tout de suite hop voilà deux morceaux de feuilles ça suffit et j'ai pris des crayons parce que du coup je vais les appliquer avec vous maintenant mais pour se rappeler qui et quoi ça va être beaucoup plus simple donc ça c'est pareil c'est des crayons que j'avais eu chez action il y en a des blancs donc qui fonctionne très bien sur le papier noir et il y en a un noir pour le papier blanc donc voilà j'ai pas cherché j'ai pris la boîte alors c'est parti par lequel on commence on va prendre le premier là donc celui-ci c'est le extrême glitter donc celui-ci je l'avais déjà avant il est déjà ouvert vous en avez déjà vous l'avez déjà vu dans mes vidéos bien évidemment c'en est un qui va nous faire pas mal de paillettes mais assez fine on va dire voilà donc au niveau de l'intérieur on dirait de la colle blanche voilà comme de la colle déco patch standard bon quand on s'approche on voit bien que ça brille mais on se rend pas compte vous me voyez on se rend vraiment pas compte de la brillance quand c'est mouillé donc là je vais l'étaler la tapoter un petit peu sur le papier voilà je vais tout de suite noter avant que j'oublie donc celle ci on a dit la extrême glitter voilà donc là déjà vous voyez une fois qu'on a fait une couche un peu plus fine même si on voit qu'il y a de la colle blanche on voit quand même que ça brille voilà mais pour l'instant c'est pas fun 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 ensuite on va faire la même chose sur le papier noir je crois lequel feutre je prends je dois en avoir un fin le même hop donc je reprends mon pot toujours le même là sur le nord du coup vous allez bien voir la colle hop je referme mon pot tout de suite et voilà sur le noir ce que ça donne donc vous voyez on peut voir à la rigueur quelques paillettes mais on se dit vraiment que c'est de la colle de la colle blanche quoi et bien évidemment le blanc va s'en aller après sinon ça serait pas je sais pas s'il marche toujours très bien mon stylo je vais récupérer le bouchon quand même il a bien marché au début il est un peu seco celui ci j'ai l'impression en même temps j'ai eu de vous dire vous avez pas acheté très cher chez action donc voilà donc voilà hop mouillé on va dire entre guillemets sur le papier blanc et sur le papier noir on va laisser sécher bien évidemment et en attendant on va faire d'autres couleurs donc on va faire l'autre que j'avais déjà également aussi c'était la gold donc là forcément ça fait beaucoup moins blanc parce que vous allez voir voilà là on voit bien les paillettes dorées à l'intérieur mais vous allez voir que ça va quand même avoir un rendu un peu blanc il me semble parce que il ya de la colle quand même quoi qu'il arrive ouais alors vous vous n'allez peut-être pas le voir le rendu blanc donc vous voyez on voit quand même beaucoup plus les paillettes mais alors vous à la caméra vous voyez que ça fait un peu fadouille et si ça fait fade c'est tout simplement parce qu'il ya du blanc il ya de la colle avec voilà donc celui ci c'est le gold je le mets à sécher pareil sur le fond noir ça fait un peu comme si c'était flou en je referme mon pot et donc sur le papier noir voilà ce que ça donne donc vous voyez ça fait comme si que c'était un peu flou elle n'est pas flou l'image regardez mes doigts au dessus c'est vraiment l'effet de colle qui donne ça et encore une fois une fois que ce sera sec on n'aura plus cet effet là voilà donc pareil papier blanc plat papier noir déjà vous voyez les matériaux n'ont pas le même effet sur un papier blanc comme sur un papier noir mais ça c'est normal ensuite on teste lequel donc là les trois qui me restent j'en ai un que j'avais eu alors ça c'est ce que stef m'a offert à noël et ça ça doit être celui que moi j'avais pris dans le calendrier de l'avant je m'en rappelle déjà plus mais il me semble que c'était ça donc celui ci c'est le méga glitter pour l'eau graphique alors celui ci c'est un que je voulais depuis longtemps donc là vous voyez alors vous voyez ça tout blanc mais moi en réel je vois bien qu'il ya plein de sortes de paillettes à l'intérieur des fines des moyennes mais pareil encore une fois à l'application à mon avis ça va faire assez blanc je trempe mon pinceau dedans donc là oui au niveau de l'effet ça ressemble beaucoup à l'extrême glitter voyez on ne voit presque pas sur le blanc ça fait du blanc transparent avec des paillettes voilà et au niveau du noir au niveau du noir on voit quand même du changement par rapport à l'extrême glitter hop alors je vais vous montrer donc celui ci c'est c'est du méga glitter holographique je suis juste marqué holographique voilà et je vais marquer la même chose pour le blanc donc effet mouillé sur le noir voilà ce que ça donne donc vous voyez par rapport au premier c'est similaire mais là c'est quand même beaucoup plus pailleté ça se voit déjà dès le début alors après j'ai peut-être étalé un petit peu plus la colle là j'ai peut-être mis un petit peu plus d'épaisseur c'est peut-être pour ça aussi mais de toute façon on s'en rend quand même assez compte voilà et pour le blanc je voulais montrer donc voilà ce que ça donne hop voilà donc vous voyez pour le blanc on voit quand même beaucoup moins mais c'est normal et vous voyez le blanc le doré je veux dire est beaucoup moins flou parce qu'il est en train de sécher alors il est encore un peu flou parce qu'il y a encore de la colle mais vous voyez ça fait un peu plus un peu plus doré allez on continue donc après on va prendre le argenté donc c'est un méga glitter aussi mais le argent celui-ci je ne l'ai pas encore testé on va faire ça ensemble et du coup je n'ai pas pris de ciseaux pour l'ouvrir je ne vais pas m'embêter je vais prendre celui-ci qui ne marche plus donc là pour le coup à l'intérieur c'est bien argenté donc je pense qu'il va donner un peu le même effet que le doré mais version argenté forcément alors c'est parti donc là je ne tapote pas comme avec on verra si ça donne le même effet mais vu que c'est un pinceau à poil simple on va dire je ne sais pas si ça donnera le même effet on verra hop je mets sur les deux papiers je vais vous montrer après c'est super beau je n'aurais pas dû mettre le dessus parce que du coup avec mon gros pinceau raphaël là ça ne rentre plus donc le argenté voilà ce que ça donne sur du papier blanc donc vous voyez c'est un petit peu comme le doré on a un effet un petit peu flou mais un peu moins parce que vu que je ne l'ai pas appliqué de la même manière la colle n'est pas restée de la même façon sur la feuille forcément et au niveau du noir c'est trop beau j'adore c'est pour ça que je m'en sers souvent les manpots sur les fonds noirs des mandalas de chez coloria parce que franchement ça rend un super effet sur le noir et donc hop là je ne sais pas trop comment vous les mettre voilà que vous voyez la différence et du coup on va finir avec le dernier donc ça c'est alors je ne sais pas si vraiment il est nouveau mais pour moi c'est un nouveau je ne l'avais jamais vu avant donc on va voir ce que ça va te donner hop alors lui il va avoir l'effet un petit peu comme le extreme glitter le premier qu'on a pris c'est à dire que là on a vraiment l'impression que c'est de la colle en plus il sent plus fort que les autres je trouve ça sent vraiment bien la colle donc vous voyez quand je le mets sur mon pinceau on dirait vraiment limite de la colle blanche on ne voit quasiment pas de paillettes on applique sur la feuille alors là oui il y a quand même des paillettes qui se révèlent je vais vous montrer ça après il a l'air d'être un peu plus liquide aussi que certaines donc je pense que c'est des fines paillettes qu'il y a à l'intérieur parce qu'il fait beaucoup plus liquide voilà donc celui-ci on a dit le sparkle donc sur le blanc vous voyez ça fait vraiment très blanc très colle on peut apercevoir quelques paillettes mais c'est vraiment assez blanc sur le papier noir là pour le coup on voit quand même beaucoup plus les paillettes mais on a quand même encore cet effet blanc qui camoufle et si on compare les deux il faut que j'arrive à positionner les mains voilà non ça marche pas comment je fais j'ai fait tout à l'heure comme ça non mais là du coup ça fait une ombre donc c'est pas terrible bref en gros voilà vous voyez ce que ça donne sur le papier blanc donc là pour l'instant pas tip top on en a trois qui font vraiment effet col les autres ils sont un peu fadouilles pour l'instant c'est pas j'ai gêne on va dire et sur le papier noir donc forcément c'est beaucoup plus joli vous voyez là le blanc commence à s'estomper également on l'a un peu aussi mais un peu plus dur parce que j'en ai mis un peu plus mais voilà pour l'instant ça fait des petits feux d'artifice mais c'est pas non plus le feu d'artifice du siècle donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser je vais laisser ces deux papiers là de côté pour qu'ils sèchent vraiment super bien et je vous retrouve pour vous montrer comment ça donne une fois sec à tout de suite donc voilà je vous retrouve deux ou trois heures après je l'ai vraiment bien laissé sécher et je vais vous montrer ce que donne chaque mod podge sur chaque feuille forcément du blanc et du noir donc en plus il fait un peu plus clair dehors donc je pense que vous allez mieux voir les paillettes donc voilà l'extrême glitter donc vous voyez on voit plus du tout la pellicule blanche c'est vraiment que de la paillette 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 ça brille à foison c'est génial le doré voilà ce qu'il donne donc pareil ça brille énormément c'est pas évident de vous montrer ça à la caméra mais ça brille et on voit plus le blanc ensuite le holographique alors là le papier il est un tout petit peu gondolé mais vous voyez ça brille encore plus que le alors pas encore plus ça brille pareil sauf que là pour le coup on a des petites et des grosses paillettes et ça donne un effet complètement différent là sur du papier blanc ça se voit pas spécialement mais vous allez voir sur le noir ça change du tout au tout ensuite on a le argenté voilà donc qui est très brillant aussi voilà et le sparkle j'ai même pas regardé alors oui donc là le sparkle on a plein de petites paillettes fines mais on est sur du multicolore quoi voilà le extrême glitter c'est plus holographique que multicolore là c'est vraiment des paillettes multicolore mais à la caméra vous voyez pas forcément la différence ensuite on retrouve le papier noir donc le extrême glitter voilà ce que ça donne donc par rapport au blanc bah vous voyez il n'y a pas photo et vous voyez on voit plus du tout donc on voit la colle l'effet sur le papier noir forcément mais on voit plus du tout ce côté blanc qu'il y avait dans la colle voilà ensuite le gold bah le gold il est c'est magnifique c'est magnifique voilà le holographique donc vous voyez là on voit bien la différence des petites et des grosses paillettes c'est j'adore 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 le argenté voilà qui brille 2000 feux également et le sparkle donc vous voyez c'est vraiment des paillettes multicolore alors que là vous voyez pas spécialement la différence à la caméra vous avez l'impression que c'est la même chose mais c'est pas tout à fait pareil voilà donc voilà pour le test des Mod Podge j'espère que ça vous aura plu et c'est ce que vous vouliez comme ça vous voyez la différence et le résultat que ça donne je vous mettrai bien évidemment en description tous les pots que je vous ai présentés comme ça enfin les liens pas les pots parce que les pots en description je ne pourrais pas les mettre mais je vous mettrai les liens de chaque pot en description comme ça si jamais il vous intéresse vous n'aurez qu'à cliquer dessus et puis vous tomberez directement sur le site Amazon et comme je vous l'ai déjà dit moi à chaque fois que vous cliquez sur un de mes liens et que vous faites un achat derrière ça me rapporte des petits centimes à chaque achat et souvent tous les deux, trois mois j'ai un petit chèque cadeau donc ça permet de me soutenir et c'est toujours très agréable et très gentil voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut salut